C'est quoi ton livre préféré ? Mon livre préféré ? C'est une question difficile. Pourquoi ? On a tous un livre préféré. L'insoutenable légèreté de lettres de Kundera. Tu l'as lu quand la dernière fois ? Ça fait bien dix ans. Je venais d'entrer à la fac. Eh bien, tu vois, tu devrais peut-être le relire avant de dire que c'est ton livre préféré. Le relire ? Je ne vois pas pourquoi. Je me rappelle très bien l'histoire. Quand j'étais à la fac, je disais moi aussi que c'était mon livre préféré. L'insoutenable légèreté de lettres ? Oui. Et puis un jour, je faisais ma deuxième année de master. J'ai conseillé ce livre à une amie qui l'a lu et qui m'a demandé ensuite si j'aimais vraiment ce livre. Sa question m'a vraiment surprise. Alors je l'ai relu le soir même. Et ça a changé quelque chose ? Oui. Je n'aimais plus. Le fait de ne plus aimer un livre a été une grande découverte pour moi. Un livre que j'adorais. J'avais lu tout Kundera et puis tous les auteurs tchèques traduits en français. Et je suis même allée marcher dans les rues de Prague pour mieux apprécier son œuvre. J'étais complètement fan. Tu veux dire que le temps passant, on ne comprend pas les livres de la même manière ? Oui. Et à partir de ce moment, j'ai compris qu'un auteur, comme un lecteur, change. J'ai commencé à me renseigner sur la biographie des auteurs, l'âge auquel ils ont écrit leurs livres. Je ne vois pas trop l'intérêt. C'est super important. Il y a des choses qu'on ne perçoit que jeunes, d'autres qu'on ne comprend qu'avec l'expérience. Oui. Donc tu n'as pas de livre préféré, si j'ai bien compris. Tu aurais pu le dire plus tôt.